Bonjour à tous, à défaut de voir la vie en bleu, le ciel sera tout en nuances de gris pour toute la journée et ce sur les trois quarts du pays. Maintenant que c'est dit, on va un petit peu développer, donc ça se passera surtout du sud-ouest en remontant vers les départements du nord-est. Associé à cela, forcément, quelques flocons qui pourront blanchir les sols, que ce soit au niveau des régions centrales, mais aussi du piémont pyrénéen, du Jura et des Vosges. Partout ailleurs, on pourrait espérer un tout petit peu plus de soleil, en tout cas quelques percées, que ce soit de la Normandie vers les Pays de la Loire et un ciel déjà très lumineux vers la Méditerranée. Mais encore au prix du vent, un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane, soufflant rafale 80 km heure. Vous allez voir que dans l'après-midi, très peu d'évolution, ceci est dû à l'anticyclone qui est bien présent dans l'ensemble. On peut là encore espérer quelques timides éclaircies, là encore donc du Pays de la Loire, des Pays de la Loire en remontant vers les Ardennes, toujours du soleil en Méditerranée. Le ciel deviendra beaucoup plus lumineux et dégagé en direction de la Corse. Les températures, autant vous couvrir, à nouveau des gelées généralisées dans l'ensemble, avec 1 degré seulement du côté de Paris, moins 1 degré à Strasbourg. Des gelées parfois assez mordantes, assez fortes en direction du massif central, moins 5 degrés du côté d'Aurillac. Et donc dans l'après-midi, le thermomètre aura du mal à décoller au-dessus de la barre des 5 degrés. Ça se traduira par 3 à 4 degrés dans l'ensemble, dans les régions de l'Est. Ça sera un petit peu plus doux aux abords des littoraux, avec 7 degrés à Cherbourg, 5 degrés du côté de Bordeaux. Et tout de même, on dépasse la barre des 10 degrés entre Corse et Continent.